Europe de Lab, 21h-22h, avec Lionel Martin. Bonsoir tout le monde, bienvenue dans Europe de Lab, c'est Lionel, je suis super content de vous retrouver, comme tous les dimanche soir, de 21h à 22h, le rendez-vous que vous adorez pour terminer votre week-end avec plein de live, plein de souvenirs, plein d'invités également qui viennent nous rendre visite. Et ce soir, pour la dernière de l'année 2023, très 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 fier d'accueillir Adé. Monsieur Paul encore, bonjour. Salut Adé, bienvenue, en forme ? Ouais, non, mais je suis là quoi. Comment vas-tu dans ce dimanche soir, à quelques heures des vacances peut-être pour toi ? Ça y est, c'est les vacances, et on sort du bus de la fin de la tournée, et donc c'est triste. Ouais, c'est triste, mais... Mais bien crevé, donc je suis quand même contente de pouvoir dormir, mais ça va faire un gros trou dans ma vie. Oui, parce que là, ma première question c'est comment vas-tu après cette année complètement folle, avec des festivals, des concerts, de la promo ? Ouais, ça a été très intense. On aura fait, en concert officiel, on va dire, on aura fait 93, plus toutes les promos, et tout, et tout, et tout. Donc en fait, j'ai passé vraiment, je pense, 50 jours chez moi dans l'année. Donc pas beaucoup d'heures de sommeil. Donc très peu d'heures de sommeil, mais bon, voilà, il y avait un... c'était trop bien quoi, c'était trop bien. Mais donc là, ça va faire bizarre. On va se faire un petit bilan en 2023, mais on va aussi parler de la suite 2024. Est-ce que c'est une année où tu vas juste dormir en 2024 ? Pas du tout. Ah oui, voilà. On va en parler dans quelques secondes. Avant, bilan, allez, de cette folle année. Est-ce qu'il y a un moment parmi tous tes concerts, tous tes moments que tu as vécu cette année, que tu vas retenir sur cette année 2023 ? Bah, il y a eu l'Olympia, quand même. Et puis il y a eu le tout premier concert, c'était le 13 janvier. C'était où ? C'était à l'EMB Sanoine, donc en banlieue parisienne. Et c'est souvent là qu'on commence les tournées, c'est là qu'on fait la résidence, qu'on prépare tout. C'est une toute petite salle. Et j'avais tellement peur, mais en fait c'était trop bien. Ça s'est très bien passé. Mais du coup, ça je m'en rappelle très bien. Alors on parlera de l'Olympia tout à l'heure et des autres concerts, pour voir si la peur que tu as eue lors de ce premier concert en janvier, est-ce que la peur de l'Olympia, on est comment ? J'avais pas peur, j'avais juste trop hâte. Mais franchement, on avait tellement joué déjà, parce que c'était il y a trois semaines l'Olympia. Donc en fait, on était prêts. Ouais, ça roulait. C'était juste du bon stress. Autre question sur 2023, est-ce qu'il y a une rencontre qui t'a marquée ? La rencontre de 2023 ? Bah en fait, non, c'est toute mon équipe. Franchement, parce que j'ai remplacé mon année avec eux. Enfermée dans un van, puis dans un bus. Et dans des loges plus ou moins douteuses. Mais c'est ça qu'on aime aussi. En vrai, c'est vraiment eux, les gens de mon année. Qui ont marqué ton année, qui t'ont accompagnée durant ton année 2023. Et dernière petite question pour les bilans. Voilà, on se fait un peu un point fin 2023. Selon toi, quelles seraient les différences entre AD fin 2022, quand tu sors ton premier album, et AD aujourd'hui ? T'as pas le droit de dire fatiguée ? Non, parce que je pense que j'étais aussi fatiguée avant. Je pense que j'ai plus, je sais pas comment formuler ça. J'allais dire, j'ai plus d'ambition, mais c'est pas vrai. C'est juste que je sais encore plus ce que j'ai envie de faire. Ça t'a confirmé, finalement, cette année, que t'es dans la bonne direction. Exactement, je sais où est-ce que je veux aller après, et ça c'est chouette. Et avec du recul, on disait que ton album est sorti il y a un peu plus d'un an maintenant, à peu près. Qu'est-ce qui te rend vraiment, vraiment fière sur cet album, avec du recul, en le réécoutant, peut-être même un an après ? Bah, d'avoir vraiment porté le projet, en fait. Maintenant, j'ai vraiment envie d'autres choses musicalement. Mais si j'avais pas fait celui-là, je pourrais pas avoir les envies que j'ai aujourd'hui, et je pourrais pas avoir plus confiance en moi, en me disant, bah oui, je les ai toutes écrites, ces chansons, j'ai fait toutes mes maquettes. Enfin voilà, je l'ai porté à bout de bras, le projet, et donc forcément, c'est assez cool. Avec tout ce qui était arrivé, donc avant ton aventure Thérapie Taxi, en fait, finalement, c'était le passage un peu obligatoire, le lancement d'une carrière solo, il fallait passer par là. Alors, on va s'écouter du live, pour démarrer tranquillement le lab ce soir, on va s'écouter ton nouveau titre, qui s'appelle Je me barre, très rock, très cool. Est-ce que tu peux nous parler de ce morceau ? Est-ce qu'il a été écrit avec les morceaux avant le premier album, ou c'est tout nouveau ? Ouais, il est assez nouveau, je l'ai écrit juste avant tous les festivals, en fait. Au mois de mai, on a eu deux petites semaines de pause. Oui, parce que sur les festivals, tu n'as pas le temps, vu ton planning. En fait, c'est compliqué, et moi, je voulais, en fait, en festival, on joue moins longtemps qu'un vrai concert, et moi, j'adore quand vraiment ça envoie. Et dans l'album, il y a pas mal de chansons assez calmes, et j'étais en mode, non, je veux que des trucs où on est en train de pompe l'up. Et donc, du coup, j'ai écrit cette chanson juste pour ça, au début, c'était même pas censé être enregistré, c'était un peu un truc qu'on a juste joué ensemble. Et puis, en fait, j'étais là, mais disons, elle est bien, et puis les gens, ils chantent. Et puis, donc, en fait, avec le temps, je me suis dit, on va l'enregistrer, et j'adore cette chanson, et c'est un peu un... Ça annonce un petit peu la suite, quoi, de ce que j'ai envie de faire, donc... Plus rock ? Ouais, là, ça reste très pop, ce sera encore beaucoup plus rock. Bon, ben voilà, on va en parler de la suite, vous inquiétez pas, là, dans la soirée. Allez voir le clip aussi, tourné dans une casse automobile, très chouette. Ouais, on s'est fait kiffer. Ouais, ouais, ça se voit, allez voir tout ça. Je me barre en live, donc là, c'est une version revisitée, avec deux guitares, qu'on s'écoute donc ce soir dans Europe 2 Lab. Et Adé, reste avec nous jusqu'à 22h sur Europe 2. Mais faut le dire à personne, 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 mais je m'enveille, je démissionne. Mais faut le dire à personne, 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 mais je m'enveille, je démissionne. Les désons, je t'aime, c'est maintenant où j'aime, mais pour moi, à prendre ou à l'icelle. C'est maintenant où j'aime, mais pour moi, mais je me barre, je me barre, je reviens plus, je me barre, je me barre, m'attends plus, je me barre, je reviens plus, je me barre, je me barre, m'attends plus. Adé en live ce soir dans Europe 2 Lab avec son nouveau morceau qui s'appelle Je Me Barre, une version guitare-voix, très cool, très acoustique en ce dimanche soir. Merci Adé pour ce live, merci d'être avec nous pour cette dernière de 2023. Tiens, petite question que j'aime bien poser à nos invités. Est-ce que tu as des petites habitudes le dimanche soir ou un petit rituel le dimanche soir quand tu n'es pas en tournée ou en tour bus et tout ça ? En fait, on rentre toujours le dimanche très tôt. Donc tu veux, le dimanche, c'est vraiment étendu sur le lit à regarder la Star Academy, il faut quand même le dire, avec mon chat et à manger quelque chose de très grain. Oui, ça va de soi. C'est à peu près ça, franchement, le rituel. Un dimanche plutôt cool. Comment on se prépare physiquement et puis même mentalement, quand tu sais l'année 2023 qui arrive, comment on se prépare à de telles séries de concerts ? Moi, c'était surtout physique, j'avoue. Et même en étant préparée, j'ai mis mal partout. T'as morflé ? Ouais, bah franchement, en fait, après ça dépend des styles de musique et tout. Mais moi, je sais que sur scène, je me donne beaucoup, je saute partout. Enfin, je me fais mal quoi. Donc en général, là, je suis vraiment cassée dans les cervicales, l'autre dos, les genoux, et tout ça, ça prend cher au bout d'un moment. Mais en même temps, on relâche toujours la pression tous les soirs. Donc pour le mental, c'est cool. Donc il y a un truc un peu d'adrénaline comme ça qui ne s'arrête pas. Et comment on récupère le lendemain matin, qu'on est en tourbus, et qu'on sait qu'à 20h ou 19h, on joue le soir, il y a un truc pour récupérer ? Bah, moi, je mange bien, je ne bois pas d'alcool. Déjà, ça aide vraiment beaucoup. Vraiment, c'est mon conseil. Non, je ne sais pas, des fruits, du café, c'est-à-dire quoi. Voilà, du calme. C'est-à-dire non. Bon, il y a eu plein de dates. Et notamment l'Olympia, on en parlait tout à l'heure, c'était fin novembre. Est-ce qu'on dort bien la nuit avant l'Olympia ? Ah non, je n'ai pas dormi. On ne dort pas forcément bien, j'imagine, le petit stress, ce que tu disais. Ouais, mais tu penses trop, alors que je savais qu'on n'allait rien faire d'inhabituel par rapport aux autres concerts. C'était ton quotidien, finalement. On était là, tout va bien, on le maîtrise, on l'a fait et tout. Et pourtant, c'est juste qu'il y a la famille, il y a tout l'entourage professionnel aussi qui vient. On dit souvent que les dates parisiennes sont les plus stressantes par rapport à ça. Il y a une espèce d'effervescence, et puis il n'y a pas trop le temps de réfléchir. Il y a tout le monde qui vient te voir en loge, gna gna gna, et donc tu es un peu genre... Qui te stressait le plus ? Tu savais qu'il y avait telle personne dans la salle, est-ce qu'il y avait rendu un... Non, je ne sais pas, c'est un truc global. Parce que franchement, je sais que les gens ne viennent pas pour être stressants. Oui, oui, ils viennent là pour profiter, j'espère en tout cas. Alors, on va s'écouter un nouveau live, c'est le morceau Tout Savoir. Quel succès pour ce titre ? C'est quoi le truc le plus improbable qui t'arrivait avec ce morceau, avec Tout Savoir ? Je ne sais pas. Si, je ne sais pas, l'autre fois, on m'a envoyé une vidéo où il y avait un feu d'artifice avec ça, comme musique. Ok, d'accord. Mais ça avait l'air d'être un truc un peu officiel dans une ville ou un village. Je ne sais pas, j'étais le choc. Ah oui, quand même. Voilà, c'est bizarre. Bon, j'imagine qu'on a dû te demander de le jouer des milliers, des milliers, des milliers de fois. Je vais être obligé de te le redemander, de nous l'interpréter ce soir. Est-ce qu'il a encore une saveur, ce morceau, une saveur particulière, ce morceau, même un an et demi après sa sortie ? Ouais, franchement, parce qu'on l'a beaucoup, beaucoup réarrangé sur scène. Et du coup, il est vachement différent et il a une énergie différente. Et donc moi, franchement, ça ne m'ennuie pas de le jouer. Et je vois que les gens, ils kiffent, quoi. Donc forcément, c'est chouette. Mais pour l'instant, ça va. Je ne suis pas encore saoulée. Allez, une fois de plus. Maintenant, pour vous, version guitare, vous en plus, vous allez voir, ça va super bien sonner. A dès ce soir, au micro d'Europe de Lab jusqu'à 22h. Que si je ne suis plus la même, c'est plus d'être grâce à moi. Et je parle encore, encore mes joies. J'en veux encore, même si je ne comprends pas. Pourquoi je change et quelquefois. J'ai tellement peur que la nuit ne mienne pas. Car quand je dors, je rêve de ça. De tout comprendre et de savoir pourquoi. Sur des accords un peu mal à toi. J'arrive encore à capturer mes joies. Je voudrais tout savoir. Et vendre le noir. Je voudrais tout savoir. Et vendre le noir. Europe de Lab. 21h, 22h. Avec Lionel Martin. Merci à tous de choisir Europe de Lab tous les dimanche soir, 21h, 22h. En plus, c'est la dernière de l'année. Dernière de l'année 2023, avec Adé ce soir, mon invité. Et ce morceau, tout savoir, qu'elle nous a interprété en live il y a quelques minutes. Allez voir les vidéos sur YouTube et Insta, d'Europe 2. Allez voir tout ça. À quel moment tu t'es dit, Adé, ce morceau, tout savoir, il se passe un truc là. Ça va devenir un tube. Est-ce qu'il y a un moment où tu dis ça ? Non, je ne me suis pas dit ça. Non, je ne sais pas. J'avoue que moi, je le voyais surtout comme c'est mon premier single. C'était le premier truc que j'ai sorti en tant que Adé. Et donc, c'était genre, wow, ça faisait peur. Et on a eu de la chance parce que tout s'est emballé très vite. Et donc, juste, je me souviens du label qui me disait, ah ben, on a fait tant d'écoutes, tant de passage radio. J'étais là, ok. Ça me paraissait très bizarre, mais c'est chouette. Et quand tu repenses au moment où vous avez créé ce morceau, il y a des mois, des années même, est-ce qu'il y a un souvenir qui te revient sur tout savoir ? Ben ouais, je me rappelle de l'avoir écrit chez moi en vrai. Je me souviens très bien, j'étais à mon petit bureau dans mon ancien appart. Et j'étais là, c'est trop bizarre cette chanson. Je trouvais ça vraiment bizarre. Je me suis dit, personne ne va aimer. C'est vrai qu'il y a des éléments de musique, d'un truc qui sont un peu étranges en fait. Et je m'étais dit, bon, allez, je fais ça pour kiffer quoi. Et en fait, j'ai fait écouter au label, ils m'ont dit, mais non, mais ça c'est le single, je disais, quoi ? Et donc vraiment, je me rappelle d'avoir failli me brider, me dire, non, quand même, c'est chelou ce que tu fais. En fait, non. Et bien, comme quoi, voilà, il faut parfois écouter. Et la suite alors, en 2024, j'imagine que Adé ne peut pas se reposer pendant une année. Déjà un deuxième album, tu le disais un petit peu tout à l'heure, avec des envies artistiques. Tu as déjà écrit des titres, tu as déjà bossé dessus ? Oui, j'ai fait une grosse partie, on va dire. Déjà des maquettes, juste des démos que je fais seule dans mon petit ordi. Mais j'en ai encore d'autres à faire là que j'ai commencé un peu. Et voilà, normalement, je suis en studio en avril. Ok, donc potentiellement quelque chose en 2024 ? Bah oui, même plus que potentiellement, je crois. Tu ne peux pas prendre une année tranquille. Bah non, j'ai déjà trop envie de faire plein d'autres trucs, en fait. Donc non, on n'est pas là. Et musicalement, comme tu disais tout à l'heure, encore plus une envie de t'affirmer, de secouer les gens, en fait. Un peu plus rock, un peu plus rythmé. C'est bien le... Bah en fait, je vois bien en concert qu'on a déjà réarrangé la plupart des morceaux d'une façon beaucoup plus rock. Dès qu'on a mis le pied sur scène, en fait, dans le côté groupe et tout, ça m'a tout de suite fait trop envie. Et donc, je me suis nourrie de ça toute l'année. Et là, forcément, ça ressort d'une autre manière encore, quoi. Mais clairement, j'ai envie d'arrêter de me mettre des barrières toute seule. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux nous dévoiler sur tes futurs morceaux ? Est-ce que tu as des envies de featuring ? Est-ce que tu as envie de partager des morceaux ? Oh, les featuring, moi j'arrête. On me dit toujours non. On a trop partagé le micro, là. On me dit toujours non. Non, pas spécialement. Je ne sais pas. Non, je ne peux pas vous dire. C'est encore trop dans le work in progress. Ok, pas de souci. Alors moi, j'avais lu que dans ton premier album, donc celui qui est sorti il y a un an, quand tu as bossé, les mélodies sont venues beaucoup plus facilement que les paroles. Ah, ça, toujours. Et encore aujourd'hui, malgré cette année d'expérience... Ah oui, à moi, le texte, ça me fait chier. Vraiment, c'est dur, quoi. Même après une année, après avoir vécu plein de choses et tout, c'est toujours plus compliqué. Oui. Franchement, ouais. Moi, c'est vraiment... J'ai un peu un problème avec ça. Mais en revanche, les mélodies, si on pouvait faire des albums en yaourt, j'en serais 10 par an, quoi. Des albums instrumentaux. Ah oui, les voyons. Tu vois, des trucs que ça ? Ça serait super. Ça peut être un concept. Ouais. Franchement, propose-le. Propose-le à ton label, on verra. Bon, on a démarré l'émission avec les bilans de 2023. On va terminer avec les souhaits de 2024. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, déjà ? Qu'est-ce qu'est le rêve artistique, musical de AD ? Bah, clairement que j'arrive à faire le disque que j'ai envie de faire. Mais pleinement, quoi. Et que quand je l'écoute dans un an, du coup, j'imagine, je sois en mode, genre, yes. La claque. C'est exactement ce que j'avais en tête au début du process, quoi. Bon, bah, c'est... Vraiment, c'est juste ça. Tout ce qu'on te souhaite pour cette année 2024, donc qui arrive dans quelques jours. Et on termine l'émission avec une petite cover. On t'a demandé de nous reprendre un titre. Alors, tu as choisi un groupe que je ne connaissais pas, j'avoue. Bientôt, vous les connaîtrez. Je suis sûre que vous allez passer ici, même. Comment il s'appelle ? Ça s'appelle The Beaches, et c'est un groupe canadien. Ouais, j'ai vu, ouais. Et donc, voilà, c'est quatre meufs qui font du pop-rock. Ouais, c'est cool. Et c'est trop bien. Et on est allé voir un concert l'autre fois, au Point Éphémère. Et c'était hyper bien. Et c'est clairement des stars. Tu y es allé, parce que tu les connaissais, tu les écoutais, ou c'est vraiment... Ah oui, on est allé avec les gens de mon groupe et tout, parce qu'on est tous fans. Ok, ok, ok. Et tu les as rencontrées ou pas du tout ? Ah non, pas du tout. Non, pas du tout. Mais elles sont trop fortes. Ok, bah, écoutez cette cover signée AD. Et on va te souhaiter de bonnes fêtes, un bon repos après cette belle tournée. Merci, vous aussi, bonne fête. Ouais, c'est gentil. Puis on se retrouve donc en 2024, plein de bonnes choses pour toi. Et la cover de AD, maintenant dans Europe de Lab. Bonne soirée à tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501